zéro. Laurent Jolie, bonjour. Bonjour Réphara. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'antisémitisme sous le régime de Vichy et auteur de l'ouvrage Le cas d'Arquier de Pellepois paru chez Talendier. Vous écrivez, il n'a laissé aucune postérité politique et intellectuelle, c'est ce que vous dites à propos d'Arquier de Pellepois. Alors pourquoi lui consacrer un ouvrage entier ? Alors pourquoi consacrer un ouvrage entier ? D'abord, ce n'est pas une biographie de d'Arquier de Pellepois, c'est un essai sur l'antisémitisme et le fascisme français dans les années 30-40. En fait, l'idée de ce livre, qui est un livre que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, que j'ai repris pour une réédition chez Talendier, j'ai trouvé d'autres archives, j'ai retoileté un certain nombre de passages. L'idée initiale de ce livre, qui est toujours la même et que j'ai continué à creuser, c'est de comprendre le cas d'Arquier de Pellepois. Comment on devient un antisémite ? Un antisémite professionnel et un agent de propagande nazi pour devenir un ministre sous Vichy, puisqu'il est commissaire général aux questions juives sous Vichy au pire moment, c'est-à-dire à partir du printemps 1942, au moment où les Allemands réclament des dizaines de milliers de juifs et l'Arquier de Pellepois va être un aiguillon de la politique nazie au sein du gouvernement de Vichy. Donc c'était vraiment vouloir comprendre comment on devient un antisémite professionnel et un complice français de la solution finale. C'est ça le propos de ce livre et non pas effectivement s'attarder sur la biographie d'Arquier de Pellepois, même si vous avez vu dans le premier chapitre, la biographie d'Arquier de Pellepois est quand même intéressante pour comprendre l'évolution du personnage. Alors justement, en quoi le cas d'Arquier de Pellepois est particulièrement intéressant pour éclairer « Antisémitisme et fascisme français », le sous-titre de votre livre 1934-1944 ? Alors d'abord, on voit qu'il y a une interaction, c'est-à-dire quand on fait de l'histoire c'est toujours comme ça, on essaye de comprendre un processus individuel et ce processus individuel il s'inscrit, il se met dans un contexte global, donc c'est l'articulation entre les deux. On voit un personnage qui est un minable, vraiment, donc j'ai intitulé un chapitre plus particulier en biographique « Le roman d'un tricheur ». Donc d'Arquier de Pellepois c'est un tricheur, il a triché sur tout, y compris sur son nom, il s'invente une particule, d'Arquier de Pellepois, c'est une pure invention, il s'appelle lui d'Arquier et c'est un minable, un raté, qui a inventé quasiment toute sa vie, qui était reprise par des biographes, moi-même je m'étais trompé au départ quand je travaillais sur d'Arquier de Pellepois, donc voilà, je résume à grands traits mais c'est expliqué dans le livre, le milieu d'origine, qui est bourgeois, qui est un père médecin, radical socialiste et d'Arquier de Pellepois va faire la guerre, la première guerre mondiale, de manière assez héroïque, c'est un vrai, quand il s'agit de combattre, il répond présent, mais c'est typique, là on voit que l'individu le rejoint dans le collectif, c'est typique de s'est déclassé de l'après-guerre, il ne trouve pas sa place dans la société, il rate ses études et il finit dans une société où il a été pistonné, il vole la caisse, il s'enfuit en Australie, enfin voilà, il y a plein comme ça, plein d'eux, et il devient une sorte d'écrivain raté au début des années 30 et il va trouver la lumière dans le nationalisme, voilà, son frère est à l'action française, son frère est médecin, est à l'action française, il va manifester le 6 février 1934 et il trouve le créneau nationaliste, et puis très vite, le créneau antisémite, parce que ça, ça paye, il y a de l'argent à prendre, parce que c'est un voyou d'Arquier de Pellepois, c'est quelqu'un qui a toujours des têtes, et les nazis cherchent des agents de propagande partout en Europe, et d'Arquier de Pellepois va être un de ses agents de propagande. C'est vraiment, c'est vraiment le chemin. Le chemin aussi qui interroge, c'est effectivement, comme vous le précisez, à Louis d'Arquier, son seul moteur, c'est l'antisémitisme, en tout cas au niveau de son parcours politique, ça c'est sûr et certain, et ce qui interroge aussi, c'est comment... À partir de 36. À partir de 36, c'est comment et pourquoi cette haine lui permet de se hisser à un tel niveau, alors que, comme vous le décrivez si bien, c'est plutôt un raté. Oui, alors au départ, contrairement à ce qu'on pensait, il n'est pas rentré en politique sur l'antisémitisme, il est rentré en politique sur le nationalisme. Il y a eu les émettes anti-parlementaires du 6 février 1934, il y a eu une agitation à Paris notamment, et les nationalistes remportent les élections municipales en 1935. Et d'Arquier de Pellepoy, qui est à la fois proche de l'action française, donc de l'extrême droite, et de la droite parisienne, la Fédération républicaine plus précisément, est élu conseiller municipal dans le quartier d'Éternes. Mais au début, il ne s'intéresse pas du tout à l'antisémitisme, ce n'est pas son truc. D'ailleurs, il n'y connaît rien. Il vient d'un milieu, d'ailleurs, il n'y a aucune prédisposition familiale. Ça, c'est vraiment frappant. Aucune prédisposition familiale, ni dans ses études, ni dans sa famille, rien. Mais il est dans ce milieu nationaliste, il est raciste, il n'aime pas les métèques, et il va vraiment basculer dans l'antisémitisme au moment de la campagne de 1936, avec Léon Blum qui dirige la campagne pour le Front populaire. Il voit bien que là, il y a quelque chose qui suscite une répulsion de vagues secteurs de l'opinion. Et comme il est assez minable dans les milieux nationalistes, il ne sort pas du lot. L'antisémitisme va lui permettre de sortir du lot. Il va lui permettre d'avoir une spécialité. Une spécialité qui passe pour un peu crapoteuse, qui passe pour déjà un féodé à l'Allemagne nazie. Vous voyez qu'il y a ces liens directs qui sont sentis par les gens. Et donc, il va jouer cette carte à fond, parce qu'en fait, c'est la seule qui peut jouer, la carte de l'antisémitisme. Et avec le Front populaire, l'antisémitisme se déploie plus dans l'opinion publique. Et il va pouvoir fonder un journal, fonder un mouvement politique, le Rassemblement anti-juice de France, et avoir une identité politique. Il devient monsieur antisémitisme dans la vie politique française. Et du coup, il est connu. Il est connu, et c'est ce qui va lui permettre ensuite d'être repéré par les Allemands. Il est déjà repéré par les services de propagande nazie, puisqu'il est financé dès 1936, pour être ensuite nommé commissaire général aux questions juives. C'est vraiment une demande allemande qui sera faite au gouvernement français. Qu'est d'Arquier de Pellepois seul, sans l'atmosphère antisémite qu'il y a à cette époque en France ? Rien ? Alors voilà, c'est la grande question qu'il faut avoir. On relie toujours cet individu au contexte. Évidemment, c'est l'un des passages, d'ailleurs, les plus troublants du livre. C'est quand j'explique la manière dont ses collègues vont se situer par rapport à lui au sein du conseil municipal. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une vague d'antisémitisme qui est très forte, et que d'Arquier de Pellepois, dans ce contexte-là, a une utilité. En fait, son utilité, elle est pratique, c'est qu'il permet aux autres de passer pour modéré. C'est-à-dire que vous avez plein de conseillers municipaux qui se rallient à l'antisémitisme et qui vont dire « Nous, on n'est pas comme d'Arquier de Pellepois. Attention, lui, c'est un voyou. Nous, on est des antisémites sérieux. » D'ailleurs, on n'est pas antisémite. Puis après, ils avantent des arguments antisémites. Donc, il permet vraiment, on a vu ça d'ailleurs nous-mêmes en notre vie politique, quand vous avez des gens très extrémistes, vous voyez Zemmour, il fait passer les autres pour modérer. Marine Le Pen passe pour modérer. Il se passe exactement la même chose avec d'Arquier de Pellepois, dont les outrances, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement grossier, qui est extrêmement violent, qui va être condamné à la fin des années 30 pour violence. Il permet aux autres de passer pour modérer. Et donc, il permet à l'antisémitisme de passer pour une opinion acceptable, parce que lui, il est plus extrémiste que les autres. Il y a une loi antiraciste à l'époque, il faut le souligner, la loi Marchando, qui pénalise les propos appelant à la haine. Louis d'Arquier de Pellepois est même condamné. On est en 40 et deux ans seulement plus tard, il est nommé commissaire général aux questions juives. Il n'y a que deux ans qui s'écoulent entre ces... Oui, et il y aurait même eu moins si le gouvernement de Vichy avait accepté sa nomination. Dès le départ, lorsque les Allemands ont obtenu du gouvernement français la création d'un commissariat général aux questions juives, d'Arquier de Pellepois, il était dans la shortlist. Il était vraiment le candidat des Allemands, mais il avait été libéré, il avait été prisonnier de guerre, il s'était engagé en 1939. À nouveau, il est tout à fait méritant quand il est soldat. Vraiment, c'est un patriote, un soldat courageux. Mais dès qu'il sort de la situation de guerre, il devient une sorte de personnage ingérable, et surtout un traître, parce qu'il joue la carte allemande. Et donc, Vichy avait préféré Xavier Valla, parce que Xavier Valla, c'est un ancien combattant, pétainiste, qui paraissait plus présentable. Et en 1942, les Allemands arrivent à obtenir sa nomination. On est dans le contexte où l'aval est revenu au pouvoir en avril 1942. Là, les Allemands peuvent davantage faire pression sur le gouvernement français. Et il va jouer la carte allemande. Merci beaucoup Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'antisémitisme sous le régime de Vichy, avec cette réédition retravaillée du cas d'Arquier de Pellepois, paru chez Talendier. Louis d'Arquier de Pellepois, ça c'est un passage important du livre, même si on ne peut pas l'évoquer aujourd'hui. En fait, il a été retrouvé en Espagne, abrité par le régime de Franco. Il y a tout un passage important à lire par rapport à la presse, notamment à l'interview dans l'Express, la fameuse où il dit à Auschwitz, on n'a pas gazé que des poux. Et donc tout ça, c'est à retrouver votre livre, à agrémenter de nouvelles archives, le cas d'Arquier de Pellepois, antisémitisme et fascisme français, 1934-1944, aux éditions Talendier. Merci. Merci beaucoup.